bonjour bonsoir à tous vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit ici dvd pro catch bon oui je sais je reviens après deux jours d'absence sans faire de vidéo normalement le mercredi c'est soit j'en fais soit j'en fais pas pareil pour jeudi c'est un peu le cas dans le même jour de la semaine mais voilà j'avais pas non plus trop le temps à ça même si voilà j'ai dû j'ai dû à peu faire des pauses de temps en temps mais que je regarde les vidéos mes propres vidéos à moi et aussi les dvd de catch à mon rythme parce que c'est ça que je fais d'habitude donc j'essaie de faire ça à mon rythme sans trop me presser mais bon je n'ai pas à me justifier si ce n'est que voilà je suis obligé de dire de temps en temps mais bon façon on s'attaque à une pochette de dvd et ne soyez pas étonné si on va dire en cliquant la vidéo vous avez vu qu'il y a deux dvd différents par exemple un cd bleu un cd rouge vous savez bien de quoi je veux parler si vous avez cliqué sur la vidéo the wrestling most incredible steel cage qui est en vérité bloodbeth si je crois bien donc on va dire la genre de cage sanglante dans les matchs donc même si je n'ai pas ce dvd rouge de steel cage comme ça je l'ai quand même mis sur ma miniature de vidéo c'est pour on va dire voilà montrer que les deux se ressemblent en fait parce qu'en fait si vous allez taper sur google ou peut-être même sur amazon ou vinted ebay etc vous allez voir sous la carte exactement comme celui là par exemple là on voit la jaquette qui est pas non plus ultra jolie je vais pas vous le mentir de toute façon c'est un peu la plupart des pochettes qui sont jolies ou pas jolies mais un peu comme ça si jamais vous regardez derrière vous allez voir que les cartes se ressemblent et que des fois c'est silver vision pas du tout et que voilà il faut il faut il faut se il faut se rendre compte que certes il ya deux éditions totalement différente bleue et rouge mais ils sont les mêmes je dis ça parce qu'après voilà on va peut-être dire ouais mais attends dvd il ya il ya on va dire un deuxième pochette exactement identique à celui là et que voilà on est capable de me faire la réflexion c'est pour ça que je suis obligé de signaler pour ceux qui ne savent pas parce que je sais que mon cher ww réseau réseau souvenirs voilà je vais arriver anciennement signé phil et ben je sais qu'il est capable de m'avertir sur ça mais bon ce n'est pas une pique vu comment il voulait que je dédicace pour la vidéo de best of 2000 que je vois que ça on va dire plus à certains enfin certains parce que je sais bien qu'il y en a qui regardent pas tous 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 mes vidéos mais en particulier celui qui a vécu l'époque des années 2000 un peu comme moi je suis sûr que certains d'entre vous aussi il y en a il y en a non il y en a qui débutent dans les années 2010 ou alors fin 2009 début 2010 ou en plein début de 2009 quoi ça dépend ça dépend des personnes mais bon il y en a aussi des anciens anciens fans de catch qui sont toujours alors qu'ils sont pas qui connaissent aussi cette période mais bon passons donc là on voit les images et avant que je tarde trop et bien sûr il est en anglais il n'existe pas de version française et s'il ya le chiffre 18 parce que je sais que je suis obligé de le redire mais c'est un dvd ultra violent à cause qui a du sang dans les matchs et non ce ne sont pas des catch up comme certains le peuvent le dire pour les non fans de catch ou alors ceux qui adore critiquer voilà je le suis pas con je ne suis pas tout à fait con là il ya l'affiche de smackdown here comes the pain là que j'ai déjà mais pas en version platinium parce que celui là il est en version platinium chez platinium pour playstation 2 même en playstation 2 je pense que j'ai la moitié peut-être que je vous ferai je sais bien que j'ai parlé de sujets hors hors sujet de ma chaîne mais pour les dvd de jeux vidéo je sais que je les ferai parce que je sais qu'il y en a qui le font encore à l'heure d'aujourd'hui il y en a qui le font et que voilà je suis pas le seul qui fait ça tous les autres le font il y en a qui font aussi sur les pop sur les sur les figurines sur 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 les cassettes dhs et c'est des musiques et j'en passe j'en passe des trucs même sur les films également et que peut-être que je vous montrerai si j'ai la plupart de complets donc en premier dvd là on a backland contre pat paterson alors sur la plupart des matchs il y en a qui sont présents dans le coffret de ce gré d steel cage of all time donc si vous voyez pas quoi je parle à aller voir sur ma vidéo sur celui là voilà je vous invite c'est gratuit voilà très vite petite pub pour ça et que 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 je me rappelle que c'était brutal parce que j'ai regardé récemment je me rappelle c'était brutal avec des coups et aussi de rapage de front sur la cage et que les deux y ont fini en sang rien d'autre spécial si ce n'est que des fois ça partait dans la technique pure dans le brôle dans la bagarre et que à la fin au moment du finish c'est soit le challenger ou le champion qui doit faire le pin ou la soumission ou alors peut-être à partir à l'extérieur pour gagner le match ce qui n'est pas le cas dans d'autres compagnies mais des fois c'est une issue pour emporter un match et c'est sûr pour sortir de la cage sortir dans la cage et bien on gagne un match pas facilement parce qu'il y en a qui disent oui il a gagné facilement alors que pas du tout il n'a pas gagné facilement mais il a gagné un tout petit peu difficilement ou alors très très difficilement ça peut arriver dans les matchs comme ça et oui je sais j'ai un peu dérapé sur le nom paterson d'ailleurs je m'en excuse terriblement mais bon de toute façon je suis pas je suis pas très très fort en orthographe et ça je suis obligé de vous le préciser et que pour faire une liste je suis obligé de m'en faire une vu comment voilà je m'y perds dans les trucs parce que si jamais je vais citer sans liste ce serait con de ma part de de citer alors que alors que c'est vague il ya plus de matchs et tu étais incapable de t'en souvenir du reste donc j'ai décidé de plus faire cette erreur là donc pour moi j'ai mis victoire babacland parce que c'est lui qui est sorti de la cage et qui reste champion de la wwe parce que oui il était encore champion de la wwe et que là que la baisse est pareil pour le match entre bruno sammartino contre l'ariz hibisco et je tenais à signaler que ces deux là sont on va dire des matchs au madison square garden et concernant bruno sammartino je ne sais pas si c'est celui que ivan ivolkoff van kolhoff je pense que c'est peut-être là où allez où bruno sammartino il met cao son adversaire je crois que c'est celui qui va ne kolhoff j'en suis pas sûr mais je suis obligé quand même le le préciser des fois je me rappelle que c'était intense brutale ça a fini en sang carrément il n'y a pas on va dire de trucs exceptionnels de trucs waouh qui saute aux yeux non à cette époque là c'est plus des fois un peu dans la technique dans le côté puissant et dur et que ça se ressent et que c'était pas non plus incroyable et que la plupart des catcheurs ne savaient pas non plus décoller les pieds du sol et ben c'est un peu le cas dans ce match là et un peu aussi avec pat paterson et babacland peut-être que bruno sammartino il fait une prise sur l'ariz hibisco et remporte le match ou alors peut-être qu'ils remportent par la cage bref je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas mais bon en tout cas c'est lui qui remporte le match et qui conserve son titre je crois parce que je pense qu'il a été non ce serait ridicule non non le champion c'était babacland je pense qu'il n'y avait pas de ceinture peut-être que j'ai dû confondre avec celui de maintenant et celui de d'avant j'ai peut-être confondu je m'en excuse sincèrement mais bon j'ai pas non plus qu'à m'excuser aussi donc je repoursuis toujours madison square garden babacland contre jimmy superfly snooka alors ce n'est pas là normalement ce n'est pas là où jimmy snooka par contre j'ai déconné j'ai mis j'ai mis assez à la place de à la place de dessin à cas j'ai déconné sincèrement si seulement je pouvais pas faire de conneries comme ça ça serait on va dire génial mais là pas du tout vraiment pas du tout mais bon c'est c'est des trucs qui arrivent qu'est ce que vous voulez que je dise c'est des trucs qui arrivent même si je sais que lorsque je vais sortir en disant ouais tous les choses arrivent tout le temps avec toi tu fais que des bourdes espèce de co ça c'est ça c'est des trucs qu'on pourrait me dire hein des fois mais bon je vous en veux pas pour autant ouais je disais c'est peut-être pas là que jimmy snooka fait on va dire son saut incroyable du haut de la cage mais plutôt contre ce magnifique donne moraco ce magnifique donc voilà j'ai dû regarder pour en être sûr et pour corriger l'erreur pas que je dois on va dire refaire parce que si je refais je vais me je vais me détester je vais me me rendre malade parce que si je le fais je suis dégoûté et que j'ai pas l'envie de forcément de le faire voilà sachez le j'ai pas forcément envie parce que quand je dis j'ai pas envie c'est que j'ai pas envie et on peut rien changer quand j'ai pas envie j'ai pas envie même si la vidéo risquerait de bugger parce que des fois il ya des vidéos qui bug et j'en suis conscient bug 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 mais ça c'est au moment où au moment où quand j'arrête de filmer quand j'arrête de filmer mais quand je regarde en entier ça bug donc sinon actuellement je vois pas que ça bug et il est possible que ça peut m'arriver maintenant de toute façon dans tous les téléphones même dans les objectifs de appareils photo ou de caméra ça arrive que les vidéos freeze bug bloc bref peu importe terme bref vous avez compris pour moi on va dire ces victoires de bob backland et que c'est pas victoire de jimmy snuka malheureusement et vous avez compris 3,20 3,20 3,20 j'ai mis que ça vu comment j'avais noté dans celui de steel cage qui exactement la même chose c'est abusé à quel point je je me rende compte à quel point je je note à chaque fois les mêmes choses alors que c'est pas forcément les mêmes niveaux c'est pas forcément les mêmes niveaux mais c'est c'est totalement différent mais je suis obligé de noter comme ça parce que je note de façon très sévère je veux pas mettre des des 6 des 7 des 8 des 9 des 10 je me concentre plus dans les top 5 que dans les top 10 il y en a qui sont capables de mettre top 20 tellement il y en a qu'ils ont il y en a qu'ils ont fumé de la bonne si vous voulez que je dise autre terme mais bon rien d'autre à dire sur ce match là pareil entre jimmy superfly snuka et the magnifique don moraco et que cela j'ai mis à 3,40 et que c'est victoire de don moraco à cause que jimmy snuka il a voulu retenter deux fois son son splash du haut de la cage mais il a atterri salement sous le ring et je crois qu'il fait une prise et après il fait le pin et c'est lui qui remporte le match en tout cas c'est tout ce que je peux dire et là maintenant on passe du côté de la nwa dans bien sûr dans un match en casque c'est le thème principal du dvd mais aussi dans un high quit match peut-être aussi pour le titre je pense mais j'aimerais qu'ils ont fait un high quit match magnum thier et toly benchard et que c'était pour le titre peut-être mais dans un match en cage donc c'était stipulation tu mets les deux stipulations différents tu vas te dire est ce que ça va fonctionner ce que c'est rare parce que oui c'est rare de voir un double stipulation dans la situation un truc qu'on ne voit quasiment jamais maintenant car ça a été fait une fois on va pas le refaire deux fois c'est comme par exemple aller un truc tout con un tlc dans un match en cage je sais pas si ça a déjà été fait mais ça aurait pu le faire ça aurait pu le faire il y aurait il y aurait des des tables des échelles des chaises à l'intérieur de la cage bon après ce serait le bordel c'est de comment tu vas faire pour sortir après il y a moyen de sortir du fait que tu gagnes pas un match il y a moyen parce qu'on va on va dire c'est un peu comme comme lockdown à la tiennée s'ils font cette stipulation là ce serait révolutionnaire ce serait révolutionnaire par exemple même un match d'échelle basique un match en table tous ils sont tous les possibilités en main mais après il y en a qui diront ouais c'est pas crédible c'est je sais pas qu'est ce qu'ils font mais c'est ça sent le sapin ça pue à des kilomètres bref je me rappelle dans ce match là que tu les blinds Richard passait son plus clair du temps dans le ring à trash talker magnum ta en même temps qu'il le faisait saigner avec un bout de bâton ou un bout de bois qu'il avait à la main on aurait dit un pic à glace mais sauf que ce n'est pas un pic à glace il utilise un genre de petit bout de bois comme un genre de pic à glace pour assainir le front de magnum ta et que après il le il le crie sévèrement en disant d'abandonner espèce de fils de voilà espèce de fils de la plage et que ça commence les mots d'oiseau de mauvaise augure magnum ta ne va pas abandonner vu comment il va pas lui demander conseil il va lui assainir le front en utilisant le même bâton en bois peu importe peu importe ce que c'est c'est un c'est un bout de bois qu'on peut même couper la chair parce qu'il faut pas croire même même un bois ça coupe de la chair tu utilises quelqu'un ça peut râper la peau et c'est pas des c'est pas des conneries c'est un fait c'est quand même les morceaux de verre est-ce qu'un morceau de verre ça coupe la peau oui vous avez la réponse oui et bien même un bout de bois donc c'est un détail tout con que je suis obligé de dire parce qu'il y en a qui sont dit ouais c'est pas possible c'est des conneries c'est des c'est des couilles c'est des c'est des c'est des c'est des termes absolument loufoques que j'entends des fois pourtant actuellement j'en ai pas encore entendu mais je sais qu'il y a beaucoup de de rageux et de haters pas qui sont sur ma chaîne mais qui qu'ils en parlent pour le plaisir quoi je raconte un peu ma vie des fois mais c'est normal c'est normal j'ai pas envie de dire à me concentrer là-dessus focus pourtant je suis focus mais pas tout le temps mais bon celui qui arrive à faire abandonner, c'est Tolly Blanchard qui abandonne. Je crois que j'avais mis victoire à Tolly Blanchard de manière pas objectif ou alors peut-être que je ne l'ai pas forcément beaucoup vu. C'était un peu ça mon problème parce que des fois quand je laissais un match tourner devant mon ordi ou ma télévision, mon lecteur CD ou ma Playstation, peu importe quelle console, je mets des DVD, ça peut toujours faire l'affaire. Mais peut-être que je ne l'ai pas forcément trop été attentif et vu parce que c'est vrai que je faisais les allers-retours entre le salon. Attendez, je vais vite venir. Oui, excusez-moi, j'ai dû couper parce que il y avait mon père que j'ai cru que mon père allait m'appeler mais en vérité il appelait mon frère donc j'ai eu un petit peu peur de ce coup-là mais excusez-moi si des fois je suis obligé de couper parce que des fois quand on m'appelle je suis obligé d'écouter et quand on m'appelle je suis obligé d'écouter oui, quand je disais je faisais les allers-retours entre le salon et ma chambre parce que dans mon salon je ne fais que bouger, je fais le ménage je fais à bouffer je fais pour venir en aide à ma mère parce que forcément mes frères et soeurs et un peu mon père pensent qu'à partir pour leur bien personnel mais ça, ça me dérange un petit peu et que c'est très dur la vie de famille je ne vous le cache pas donc c'est pour ça que je vis des situations assez compliquées et quand je ne sors pas des vidéos des fois c'est un rapport à ça pas que je suis, on va dire, le genre de gamin malheureux non, je ne suis pas un gamin malheureux c'est juste que j'ai du mal à trouver du temps des fois à venir vers vous et aussi à faire le nécessaire pour faire plaisir à tout le monde ce n'est pas le terme que je voulais dire mais au moins vous avez compris donc celui qui arrive à faire abandonner c'est Magnum Thier qui fait abandonner Tolly Blanchard en lui disant I quit qui remporte la victoire et le titre des Etats-Unis je pense de l'époque mais bon, voilà maintenant je passe à la suite et c'était au Saturday Night Main Event entre Hulk Hogan et Mr. Wonderful Paul Ordoff un match que j'ai noté 3,20 et le truc que je ne vous avais pas dit même s'ils se sont on va dire énormément battus sous le ring au moment du climax au moment du climax les deux échappent de la cage et qu'ils arrivent à tomber en même temps et que Hulk Hogan c'est sûr il se déclare vainqueur d'office vu comment la foule est à 200% derrière le Hulkster tandis que Mr. Wonderful dit que c'est lui qui a remporté le match parce qu'il a touché les pieds en premier et qu'il y a eu on va dire un moment d'incohérence donc il fallait refaire le match évidemment ça a été refait ça a été refait ils ont fait les choses un petit peu correctement mais c'est pas non plus incroyable mais ils ont fait les choses un peu correctement et que là faut pas rigoler c'est sûr c'est Hulk Hogan en face tu peux rien faire face à lui car il est dans son sous-grand souffle un coup qu'on le frappe dessus et bien il te regarde il est enflammé il est en trance il profite de l'énergie de la foule parce que c'est le réservoir de la foule enfin c'est un peu son réservoir les acclamations de la foule vu comment il est il est entêté il est entêté il a envie d'exploser à tout moment il peut exploser et un coup qu'il te pointe du doigt c'est terminé tu lui donnes un coup de poing il esquive il t'en fout des sacrés coups de patate leg drop un big boot et un leg drop et c'est terminé normalement mais là je pense qu'il part de la cage c'est lui qui quitte la cage et j'ai rien d'autre à dire si ce n'est que c'est victoire de Hulk Hogan voilà sans plus ni rien et que là maintenant je passe à un autre match donc The Nature Boy Ric Flair contre Ronnie Garvin par contre là aussi j'ai déconné au niveau de là mais voilà pas grand chose de méchant alors concernant ce match c'était un match en cage 100% où Ric Flair a des chances de saigner c'est incroyable vraiment incroyable à quel point dans les matchs comme ça c'est Flair qui qui pisse le sang et un coup qui pisse le sang il est il est d'une sauvagerie il est il est on va dire incontrôlable il a envie de tuer quelqu'un tellement que c'est le gars le plus le plus détraqué dans un match pourtant même s'il était respecté en tant que grand catcheur il n'a pas non plus été très respecté par ses collègues catcheurs ou par ses pairs pourtant il est respecté justement c'est juste que voilà et des fois il a une bonne image des fois pas du tout et que là c'est vrai que lorsqu'il s'aide dans un match on peut s'attendre à un match intense et peut-être un match 5 étoiles comment il enflammait le Wrestling Observer mais bon je me rappelle ça faisait du rapage de front dans la cage on visite un coin à l'autre on essaye de tenter des pires tactiques ou encore aussi d'utiliser le figure fort et si je crois bien c'est soit il arrive à faire abandonner Larry Zibisco ça y est maintenant j'en suis avec Larry Zibisco Ronnie Garvin ou alors ou alors en faisant le pin ou en s'échappant de la cage ça j'ai pas trop trop vu ça passer mais je sais que c'est victoire de Ric Flair d'office je sais que c'est lui 3,50 rien de surprenant et là bien sûr affaire familiale entre deux frères Bret Hart et Wain Hart au Summer Slam de 94 ouais en 1994 1994 la rivalité qui a eu lieu à un 5 étoiles auquel que j'ai mis un 4,50 et pourtant peut-être que j'aurais pu mettre un 4,90 j'aurais pu mais j'ai pas j'ai pas on va dire su on va dire le mettre pourtant je sais que Dave Metzler l'a mis l'a mis 5 étoiles même entre deux frères je sais je sais l'étendue qu'on peut avoir un match 5 étoiles c'est sûr entre deux frères ou entre beau frère peut-être mais c'est plus entre deux frères qu'entre frères enfin entre beau frère et entre amis mais bon ils ont eu un 5 étoiles c'était mérité en plus c'était devant leurs parents leur famille qui insistait au Summer Slam et que je me rappelle des bumps des tactiques de soumission beaucoup de psychologie vu comment les deux sont très très psychologie et très technique des fois très rude donc c'est sûr il y a de quoi il y a de quoi vibrer des fois il y en a qui ne le voiraient pas d'un très bon oeil mais il faut le voir d'un bon oeil bien d'une traite et que je me rappelle ce superplex alors que Owen Hart était comme séché dans le coin de la cage comme comme si c'était ben un vêtement enfin un linge ou un lock qui pend au câble au câble de pour sécher les linges quoi et qu'au moment il fait la superplexe du haut de la troisième corde et ben voilà c'était assez surprenant et aussi incroyable mais à la fin il ne faut pas déconner c'est victoire de Bret Hart un point c'est tout et que c'était un très bon match très très bon match entre deux frères vraiment là je suis totalement conquis et là maintenant on passe au match bonus donc c'est là où Bruno San Martino affronte Ivan Koloff et j'ai déconné aussi là en fait ce n'est pas victoire de Bruno San Martino mais ça a été un match nul tellement que le match a duré très très longtemps même très longtemps et que je me rappelle qu'il avait saigné le front d'Ivan Koloff je ne pense pas que Bruno San Martino était ensemble mais je me rappelle qu'il le faisait marabé d'un coin à l'autre d'un ring à l'autre et au moment où la cloche sona et bien c'était un match nul dans un match en cage et ça je me suis non ça je ne suis pas d'accord sous cette fin là bon après j'ai quand même un peu accepté ce match là donc c'est pour ça je lui ai mis un petit 3,5 bien mérité rien de surprenant mais je lui ai mis et là entre Bob Backland contre Stan Hansen alors c'est un match que je ne connaissais pas vraiment je ne connaissais pas et c'était bien sûr toujours Madison Square Garden mais ce match là il me disait vraiment mais vraiment vraiment pas du tout et que je ne savais même pas que Stan Hansen était à la WWE dans les années 70 enfin dans les années 70 quoi peut-être peut-être à la fin des années 70 début 80 je sais qu'il est noté dans le programme mais je n'ai pas su le noter tellement que j'étais focus sur les matchs à la place des emplacements et pareil c'était très brutal surtout en connaissant Stan Hansen et ses violents lariat vu comment on sait que Stan Hansen il les a appris au Japon les coups de lariat les coups d'accord de linge qui sont on va dire destructeurs et assassins à la fois et que c'est sûr son coup il est vraiment traître et que en plein match c'est sûr il te fout une lariate il te il te tue il te décapite et que là on peut se dire en faisant ça c'est vraiment du viol en fait je ne dis pas du viol dans le sens où c'est ces cochons tout ça non quand je dis du viol ça veut dire c'est un massacre surtout quand il y a du sang quand c'est un marais de sang c'est du viol je le dis pourtant je suis obligé je suis obligé de le dire même si je sais que voilà il faut voir ça comme un métaphore et que voilà c'est pas parce que je dis des gros mots qu'on va dire ah t'es mal poli change de ton t'es vraiment mal élevé est-ce que c'est tes parents qui t'ont appris à parler comme ça comme un espèce de de petite raclure de petit racaille non je suis pas une racaille mais au moins je dis des trucs pour pour faire comprendre qui va m'en empêcher de lire des trucs comme ça je sais que je dois surveiller mes propos je sais tout de suite mais c'est pas comme si j'insultais quelqu'un par exemple la fois quand j'avais dit voilà quand Christophe Ajust avait Christophe Ajust quand Philippe Chirot lors de Over the Limit quand Sien-Bang il s'est fait raser les cheveux c'est vrai j'avais dit quel bâtard mais sauf que voilà faut pas le prendre d'un premier degré je disais ça en disant il m'a explosé en fait il m'a terriblement explosé quand il avait dit ça à tel point que j'ai dû le dire tellement que c'était drôle c'est pas comme si j'insultais Philippe Chirot j'adore Philippe Chirot même si je sais que parmi entre lui et Christophe c'est Christophe le plus connaisseur que lui mais bon au moins on est d'accord c'est pas comme si j'étais ultra agressif et violent à la fois mais je suis obligé des fois de dire des trucs pour prouver voilà je dis des trucs pour avoir des bonnes cohérences et qu'à la fin à la fin je pense que Bob Baclant voulait faire son crossface chicken wing mais ça va pas passer par Stan Hanson et que après un moment dans le match il décide de de s'éloigner de la cage et en partant et en restant champion et du coup ça laisse un Stan Hanson totalement vénère qui a envie d'exploser la cage et qui part sous les huées de la foule avec des fucks au passage c'est la fin du premier DVD parce que je sens que je vais un peu trop long voilà DVD 2 et en bonus Nature Boy Ric Faire contre The American Dream Dusty Rhodes pourquoi je marquais deux fois des fêtes oh putain qu'est-ce que j'ai fait j'aurais dû le gommer celui-là j'aurais dû le gommer oui le match est toujours lors de NWA je pense que c'est un Starcade parce que entre Magnum Tia et Tony Blanchard c'était un Starcade et que là c'était brutal aussi encore brutal et que encore Ric Faire a fini en 100 même Dusty Rhodes surtout Dusty Rhodes aussi il a fini en 100 et qu'il a tout tenté pour faire chuter Ric Faire notamment avec des Dusty Elbow ou alors des coups de coups d'atomique si on peut le dire pour faire ouvert le front à Ric Faire en le faisant rapper le front et après ça je pense que Ric Faire voulait faire sa figure fort mais il se fait contrer car Dusty Rhodes lui fait un petit paquet et qu'il met tout son poids dans le petit paquet et qu'il remporte le match à la ceinture donc c'est victoire de Dusty Rhodes et par contre je sais que je serai obligé de modifier obligé très obligé même mais bon voilà c'est victoire du père de Cody de Dusty Rhodes et voilà 3,60 et là The Rock'n Roll Express contre The Anderson alors Les Anderson c'est qui pour vous ? c'est simple c'est Oli Anderson et Arne Anderson pour les titres par équipe de la NWA match par équipe totalement un peu basique surtout quand c'est un match en cage on a l'habitude de sortir deux fois dans le même endroit de la cage et que peut-être qu'il y en a qui ne l'ont jamais vu mais pourtant c'est très classe surtout quand on est deux c'est pas si simple que ça c'est pas si simple que ça mais ça peut vraiment le faire quelque chose vraiment quelque chose de chez quelque chose mais bon c'est pas sorcier pour moi et je suis sûr que certains d'entre vous le savent c'est victoire de Rock'n Roll Express car ils ont réussi à faire travail à deux et à faire leur finish justement à deux et voilà quoi c'est eux qui remportent le match un point c'est tout donc ce match là 3,40 et là entre Shawn Michaels et Marty Jannetty lors d'un épisode d'Euro pour le titre intercontinental c'est là où Marty Jannetty ou alors Shawn Michaels il met son titre en jeu et qu'ils veulent clôturer leur rivalité pour enterrer leur âge de guerre j'arrive pas à mieux articuler pourtant voilà j'essaie de parler normalement donc ils essayent de mettre leur un peu leur égo de côté et surtout surtout de produire la meilleure storyline et le meilleur match même si c'est pas non plus la meilleure mais ils ont fait des bons matchs vraiment un bon match Marty Jannetty et Shawn Michaels bon on sait bien entre les deux c'est Shawn Michaels qui va exploser tandis que Marty Jannetty lui va rester vraiment sous le côté à faire que des matchs par équipe surtout avec celui que j'ai oublié son nom qui vont former The New Rockers bref Le New Rockers qui est pas un succès mais vraiment mais vraiment pas du tout c'est vraiment on va dire la version 2.0 ça tient pas la route et avec Shawn que ça a du sens sinon vraiment c'est pas top à cette période bien sûr bon Shawn Michaels il s'est bien fait aider par Diesel qui était son garde du corps et que ça lui a permis de remporter le match en le faisant je pense pas qu'il avait le switcher de musique en finish mais il avait le deuxième qui s'appelle un back body drop mais en mettant la main sur l'autre jambe et en le faisant passer par dessus sa tête donc un back body drop et qu'il remporte le match ou alors peut-être qu'il remporte par la cage je ne sais plus mais en tout cas il remporte le match et qu'on serre son titre ou alors il remporte c'est simple c'est simple et voilà et là maintenant Bret Hart contre Isaac Yankim Yankim alors je crois que c'est là où Jim Cornette est suspendu dans une cage à requins parce que je me rappelle qu'il était sur une cage à requins et le truc que je ne vous ai pas dit durant tout le reportage parce qu'en fait c'est un match reportage en fait si vous voulez il faut un genre de match mais façon reportage ça veut dire qu'ils en parlent ils en donnent leur avis et que quand le match est là et bien ils lancent donc c'est là où je me suis dit ah tiens c'est étonnant de voir ça et pourtant voilà c'est un truc qui m'a un peu surpris et que voilà si jamais Jim Cornette parvient à s'échapper de la cage et bien il serait allumé par le Hitman donc la situation était simple il se faisait enfermer et qu'il devait rien faire parce que à chaque fois à chaque match et bien il pouvait intervenir à tout moment Jim Cornette surtout quand il a sa raquette sur tout ça et pourtant à la fin c'est Bret Hart qui remporte le match en laissant Isaac Yakem le perdre quoi et c'est tellement simple et logique 3,40 je le mets ça et là Mankind contre Triple H Hunter Arstemsley bon ce match je l'ai beaucoup dit en plus j'ai oublié de mettre victoire et défaite mais je sais que c'est victoire de Mankind vu comment c'était au SummerSlam 96 ouais 96 quoi et que je me rappelle que Hunter était aidé par Shaina parce que des fois Shaina faisait le seul boulot pour lui mais que là Mankind il a su gérer les deux et surtout même quand il avait le temps de partir et bien il voulait remonter sur le ring mais surtout en faisant un descente du coude sur Hunter avant de partir donc il remporte le match et après à la fin c'est là où il tapote du pied et qu'on a compris qu'il reprend forme en mode Dude Love mais bon voilà c'est pas sorcier c'est victoire de Mankind et là maintenant je repasse encore entre Zorok et Triple H c'était à Rebellion 2001 Rebellion 2001 auquel j'avais déjà fait une review sur Greatest Steel Cage Match alors je m'en rappelle qu'ils mettent KO l'arbitre Zorok et Triple H et qu'ils peuvent se battre à l'extérieur tandis que l'arbitre il ne bouge pas il est KO il ne peut rien faire et que ça permettait à la plupart des membres de la corporation McMahon de faire le sale boulot pour Triple H mais sauf que Zorok il allumait il allumait tout le monde mais pas pour longtemps parce que l'enfant du pays qui est British Bulldog David Boy Smith arrive il allume Zorok il allume vraiment et ça permettait à Triple H de passer au dessus de la cage et de quitter la cage tout simplement et bien il remportait le match comme ça et pourtant à la fin Bulldog il va se faire allumer par Zorok pour cet affront mais bon voilà vous avez compris l'histoire et pourquoi pourquoi j'ai mélangé un petit peu les années c'est pas normal ça c'est pas grave c'est pas grave et là Stone Cold contre Monsieur McMahon oui c'est là où Monsieur McMahon il va se faire punir par Stone Cold notamment quand ils étaient à l'extérieur de la cage et bien je me rappelle ils se prenaient un gros bump sur la table et qu'il a même fini en sang un coup qu'il a passé à travers une cage et que même qu'il se faisait allumer il faisait un fuck à Stone Cold l'air de dire tu m'as pas on va dire si affaiblit que ça je te fous un fuck en guise de de salut et après il le fait encore une deuxième fois là Stone Cold il s'amuse de plus en plus il le massacre et c'est là où Paul White qui est big show qui apparaît qu'il allume Stone Cold et grave erreur pour lui il balance Stone Cold dans la cage mais sauf que la porte de la cage elle s'ouvre et ça permet à Stone Cold de partir comme ça au KLM voilà et en plus c'était la situation s'il gagnait il allait affronter Zorak à WrestleMania 15 bref j'ai déjà beaucoup trop dit sur ça et là les Hardy Boys contre Edge et Christian il est noté dans le coffret de Jeff Hardy et que je me rappelle c'était dingue terriblement dingue et que je crois que Matardi sort en premier alors que alors que Jeff Hardy il était encore à l'intérieur de la cage en train de se faire allumer par Edge et Christian et au moment où ils ont on va dire un peu un peu on va dire fini de boulot sur Jeff Hardy il y avait Matardi qui l'empêchait de de descendre quoi pour toucher les pieds au sol et que si je crois bien il y avait Lita qui faisait un lacarana sur sur Christian je pense et que ça permettait à Edge de rester sur le ring tandis que Jeff Hardy il termine son attaque sur lui et qu'après il quitte la cage je pense que c'est ça mais bon j'ai pas envie de trop dire si ce n'est que j'ai déjà noté dans le coffret de Jeff Hardy et là il apparaît dans le DVD de Chris Benoit donc Kurt Angle contre Chris Benoit lors d'un épisode de Raw et que je m'en rappelle c'était c'était brutal surtout quand les deux sont enfermés c'est brutal entre deux machines à catch deux machines à souplex parce que oui il n'y a que de la technique qui compte de la souplesse surtout et surtout qui on va dire a le style le plus dominant entre Kurt Angle et Chris Benoit il y en a qui me diront c'est plus Kurt Angle qui est très dominant par rapport à Benoit il y en a qui diront c'est Benoit qui est très imposant par rapport à Engle il y en a qui diront ça moi je dis que ce sont les deux les deux sont ultra ultra archi archi top dans le ring même si voilà vous connaissez un peu l'histoire de Benoit que je n'ai pas envie de tout dire et un peu au niveau de Kurt Angle mais sauf que Kurt Angle il n'a rien fait d'incorrect dans sa vie privée à part on va dire qu'au sommet des substances pour être en forme pour être encore plus explosif mais bon ça c'est une autre histoire je pense que tout ça est derrière lui et que je me rappelle que Stone Cold il était à l'extérieur de la cage en train de narguer Benoit peut-être en essayant de le faire tomber parce que je me rappelle qu'il fait un diving headbut parce qu'avant je disais flying headbut maintenant j'ai changé de proverbe maintenant je dis diving headbut donc la descente du coup de boule il touche la cible et je suis sûr que là ça lui a un peu impacté sa santé mentale à force de faire des diving headbut sur la troisième corde même sur la cage ou encore même sur une échelle c'est même possible sur une échelle et bien tu peux avoir le crâne explosé et surtout tu peux même être paralysé du coup et des fois tu peux même plus sentir tes sensations dans les bras je pense que c'était le coup de trop et que après ça Kurt Angle il fait un Olympic Angle Slam et il bat Chris Benoit donc c'est celui qui bat Chris Benoit et ce match a un 4 d'Office 1-4 et là il est présent dans le coffret de Edge Edge contre Kurt Angle là où Kurt Angle il avait honte de montrer son magnifique crâne chauve il était toujours obligé de de porter une perruque avec avec un casque de lutteur amateur pour éviter d'avoir des oreilles en chou-fleur et bien ça va pas être gagné pour lui vraiment pas gagné pour lui il va il va on va dire un peu plus se faire humilier par Edge vu comment il essaie à chaque fois de lui retirer sa perruque mais Kurt Angle l'en empêche en le donnant des gros coups de patate de fourrin ils arrivent à mettre KO l'arbitre donc Kurt Angle il sort de la cage il croit avoir gagné mais l'arbitre il fait la sieste donc il peut pas se réveiller pour valider la victoire c'est là où Hulk Hogan arrive il fout des gros coups de patate de fourrin dans le front de Kurt Angle et qu'il le remet sous le ring et c'est le moment où Edge il fait le spear sur Kurt Angle peut-être qu'il fait un Edge Ecution et qu'au moment où l'arbitre il est en train de reprendre ses esprits et qu'il fait le tomber ou alors il sort de la cage pour valider sa victoire donc victoire de Edge de toute façon c'est d'office et victoire de Edge 3,80 donc voilà et c'est fin fin pour les deux chapitres même si j'ai oublié marquer fin donc voilà j'ai été très direct sur les matchs en cage j'espère que j'ai été très clair sur ce sujet je l'espère en tout cas donc les matchs à l'ensemble je lui mets je lui mets un peu au même au même match avec Edge j'ai Kurt Angle je pense que je vais mettre un 3,80 j'aurai pas le choix de le mettre vu comment voilà c'est pas non plus mes pochettes préférées mais je le décide de noter comme ça du fait qu'on est peut-être d'accord il y en a qui sont d'accord d'autres pas mais voilà bon voilà je pense que c'est tout j'ai tout détaillé donc c'est tout pour cette vidéo c'était DVD Pro Catch j'espère que ça vous aura énormément bien plu et si vous avez aimé cette vidéo vous savez ce qu'il vous reste à faire likez la vidéo commentez partagez abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos et moi je vous dis bonne journée bonne soirée à tous au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo à plus à tous les fans de Catch allez bye bye tout le monde à tous les fans